Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la lecture Donc je suis en pleine vacances lecture en ce moment Du coup je vais faire pas mal de vidéos sur ce sujet Mais je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises Je compte peut-être ouvrir une chaîne lecture à part entière Je voulais savoir si ça vous intéressait ou si ça ne vous intéressait pas N'hésitez pas à me le dire en commentaire Là je viens pour un update lecture sur ce livre Qui est l'objet de toutes les convoitises De François Bourdin Donc vous l'avez peut-être vu si vous avez vu ma vidéo d'hier Qui était mon book haul Que je l'ai acheté seulement hier Et finalement je l'ai lu entre la soirée et ce matin Et je l'ai déjà terminé La raison pour laquelle je voulais revenir C'est que je vais faire des vidéos pas trop longues sur chacun des livres Plutôt qu'une très longue sur tous les livres Parce qu'en plus au fur et à mesure du temps qu'il passe J'ai une tendance à oublier certaines de mes pensées Et c'est pas... Si je fais un update lecture de tous les livres, beaucoup de livres Bah j'ai plus un sentiment aussi Comment on dit vous savez instantané en fait Du livre Alors que là je viens de le terminer Donc c'est encore très frais entre guillemets dans mon esprit Donc la raison pour laquelle j'ai acheté ce livre C'est que c'est le premier MM que je lis Il me semble Et grâce à la chaîne de Nina Quill J'étais très intéressée par les MM Ou les FF Et si vous ne savez pas ce que ça voulait dire C'est des romances MM entre mâle, mâle et FF Femelle, femelle Qui changent des MF Mâle, femelle Parce que c'est des sujets qui m'intéressent Moi j'ai un peu envie d'un peu plus de diversité dans mes lectures Et puis je voulais voir si c'était en train de clichés ou pas Si ça m'intéressait ou pas Et pas seulement avoir des idyles hétérosexuels Parce que c'est pas forcément Parce que j'aime bien changer tout simplement Donc ce livre était au prix de 6,60€ Il n'est vraiment pas très long Il fait On va dire 250 pages Et comme je vous l'ai dit Je l'ai lu en une soirée Donc il m'a vraiment plu C'est une histoire d'amour Qui est je trouve pas du tout cliché Qui est du tout Enfin selon moi Pas du tout stéréotypée Alors c'est vrai qu'on retrouve La romance évidemment Il y a des choix à faire Il y a des trahisons entre guillemets Mais je trouve que les personnages étaient vraiment bien développés J'ai beaucoup aimé Et ce que j'ai aimé là dedans C'est qu'on était vraiment attaché à tous les personnages Et ils nous ont pas fait Par exemple Si deux personnages sont déjà en couple Et qu'on veut que deux de ces personnages changent On va nous faire moins aimer les couples des autres Par exemple La femme de celui qui doit partir avec l'autre personne On va la faire un peu plus détestable On va faire comme s'ils avaient des problèmes dans leur couple Du coup en fait on sera juste satisfait Qu'ils switchent pour aller avec les héros principaux du livre Mais là c'était pas le cas On a pas décrédibilisé une histoire d'amour On a pas décrédibilisé des personnes Pour qu'on soit juste content Qu'une des personnes abandonne l'autre personne Pour aller avec le héros par exemple Et je vais pas vous spoiler Je vais pas vous dire exactement ce qui se passe Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien Parce qu'on était vraiment perdu Entre ces quatre finalement personnages Qu'on s'attache tous à ces personnages Et on a pas envie finalement Qu'on a envie qu'aucun d'eux soit malheureux Sauf que c'est inéluctable Et il y a forcément un de ces personnages Ou deux de ces personnages Qui seront malheureux selon les choix Parce qu'il y a là dedans des amours partagés Des amours mutuels Des switch etc Qui fait que ça va mener à des situations un peu difficiles À des choix corneliens à faire Et finalement j'ai trouvé ça bien Que tous les personnages soient attachants Parce que du coup quoi qu'il arrive On était heureux Et en même temps malheureux Parce qu'on laissait des personnages Sur le bord de la route Et c'était finalement un peu triste Et j'ai trouvé que c'était assez réaliste Parce que c'était On traitait bien le sujet du choix cornelien Du fait de ne pas vraiment savoir Entre le désir, l'amour Entre les habitudes Entre la personne que l'on vit depuis très longtemps Et qu'on aime de tout notre coeur Mais qu'il y a cette nouveauté Cette nouvelle personne dans notre vie Qu'on aime également Et il y avait vraiment cette relation entre Est-ce que c'est possible d'aimer deux personnes Qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que le désir Qu'est-ce que l'attachement Jusqu'où on peut aller par amour Quel mensonge on peut faire Par amour Et d'où commence l'amour D'où s'arrête le désir Et d'où commence le mensonge aussi Et la protection des uns et des autres Parce que dans une situation comme celle-ci On va forcément blesser des personnes Et est-il plus intéressant de ne rien dire Ou faut-il être sincère Et blesser des personnes Mais mettre la vérité comme piédestal Et ben voilà C'est toutes ces questions que l'on se pose Dans ce petit livre pas si long Et je trouve que c'est super bien traité Donc il y a le... Je vais vous le lire D'où vient cet attrait irrésistible Que le jeune Lord Donate exerce sur son entourage A 35 ans Unique héritier d'une immense fortune C'est un des hommes les plus convoités de Londres Brillant avocat Charmeur à l'élégance rare Ce modèle de flingue Dissimule une nature passionnée Son idylle avec Dimitri Un danseur étoile J'ai trouvé Dimitri extrêmement touchant Son... C'est un personnage pourtant secondaire Et pourtant je l'ai adoré Et vraiment J'ai adoré J'ai adoré l'ambiance aussi Le fait que ça se passait à Londres Le fait que ça se passait dans la campagne londonienne J'ai adoré J'ai trop aimé l'ambiance Dès les premières pages Où je me suis plongée dedans J'ai été dans ce froid Pluvieux de Londres Dans ces belles maisons J'ai trouvé ça vraiment bien fait Et super intéressant Alors Un danseur étoile nourrit les people Page people des magazines Mais en secret Alexander s'est prend de Marc Son associé Qu'il s'est pourtant parfaitement heureux Avec sa femme Joyce Donc vous pouvez voir un peu Tous les problèmes que ça pose Et puis aussi il y a les problèmes Entre guillemets De son orientation Si par exemple Il est avec sa femme parfaitement heureux Mais comment un homme peut-il accepter S'il a ou non des désirs pour un autre homme Parce qu'en plus De devoir peut-être abandonner sa femme Il l'abandonnera S'il le fait Avec une personne Du même sexe que lui Et ça peut poser beaucoup de problèmes Dans la société Beaucoup de problèmes Même pour lui Parce que ça remet en cause Tout ce qu'il a pensé Tout au long de ses années Et je trouve que vraiment C'est bien joué Sur les sentiments des personnages Je trouve vraiment C'est intéressant On a envie de savoir la fin Je ne l'ai pas lâché Du début à la fin Ce roman Je l'ai vraiment trouvé Trop trop bien Rapide Sympa Et je vous le conseille Vraiment Donc si vous avez D'autres lectures MM ou FF A me conseiller N'hésitez pas à me le dire En commentaire Parce que moi C'est mon premier Et franchement J'ai pensé que ce soit mon dernier Comme je vous le dis C'est une vraie Une vraie bonne lecture Ce ne sera pas un coup de coeur Parce que je n'ai pas eu Plus d'émotions que ça non plus Mais je trouvais qu'il était bien traité Je trouve qu'il était intéressant J'ai trouvé qu'on s'attachait Au personnage Et j'ai trouvé Qu'on traitait de plein de sujets Humains en fait Plein de sujets Auxquels on pourra peut-être Tous et toutes Un jour être confrontés Le fait de savoir laisser partir Quelqu'un Le fait de partir Ou de rester Le fait d'écouter son sentiment Ou alors D'écouter son coeur Ou alors d'écouter sa raison Tout ça Ce sont des sujets Très bien traités Et très intéressants Dans ce petit bouquin Qui pourtant ne me paye pas de mine Vu la grosseur Et pourtant il se passe beaucoup de choses Et j'ai vraiment aimé Donc voilà Je voulais faire cette petite vidéo Pour vous parler De objets de toutes les convoitises J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et alors c'est chez Pocket Hop J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un commentaire Ou un pouce vers le haut Ou vers le bas Je vous dis A très bientôt Sur la chaîne Camilla Vegan Hop